Salut fidèles abonnés, merci de recevoir vos sanitations agro-écoresponsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, je ne m'en fiche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, vous savez déjà, c'est un respecteur des caractéristiques, un endroit des caractéristiques, la TZ, la 8E, bien d'autres. Raviez une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons parler de la banane plantaine, de comment parvenir à mettre du sujet de la banane plantaine, à l'espace de 3 à 4 ans. On va voir derrière les bananes plantées. On va se balader là-dedans, ensemble, en visitant, pour vous dire comment est-ce que vous pouvez parvenir à ceci. Alors, on fait la balade. Alors, chers abonnés, on va lancer la balade, comme mentionné. Alors, il faut dire que pour pouvoir atteindre vos 50 hectares de banane plantain en 4 ans par là, la première chose à faire, c'est de se fixer un objectif de production. Comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, quelle est votre objectif de production ? Quelle est votre vision ? Alors, il faut dire qu'ici, pour nous, la vision, l'objectif, c'est d'atteindre 100 hectares au bout de maximum 8 ans par là. Maintenant, à ce stade, nous sommes là à 50 hectares. Alors, comment est-ce qu'on a pu aller à 50 hectares ? Il faut dire que ça ne s'est pas fait d'un coup comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est de se fixer sur votre objectif de production. Une fois que vous avez fixé votre objectif de production, il faut acheter les terres en fonction de votre objectif que vous avez fixé. Parce que, comme par exemple, si nous voulons atteindre 100 hectares, on a pu acheter les 100 hectares qu'on a déposé. Et toujours prévoir une marge de sécurité. Donc, achetez même 120 ou 130 hectares. Là, vous êtes sûr d'atteindre vos objectifs. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir un hectare déjà qui couvre votre objectif de production. Et après ça, il faut mettre un plan d'action. Alors, ce que nous avons fait, c'est que la première année, nous sommes allés sur 5 hectares de bananes plantées. Et puis, la deuxième année, on est allés à 15. Et puis, on est allés à 5. Après, on avait fait 10. Après, on a fait 15. Après, on a fait 20. C'est ça qui donne les 50. Donc, vous voyez que, après que vous avez pu acheter vos terres, il faut mettre sur un plan d'action. Ce n'est pas que vous achetez 100 hectares directement, vous vous lancez 100 hectares, non. Parce que vous n'avez pas encore l'expérience, la maturité et le personnel nécessaire. Donc, il est important de pouvoir acquérir d'avoir la dette. Surtout, vous rassurez que la dette que vous achetez soit vraiment en sécurité, qu'il n'y a pas de problème de litige et foncier. Parce que si vous avez des problèmes de litige et foncier, quand vous allez vous installer, quand vous allez commencer, on va venir vous déranger, vous allez vous quitter. Donc, vous vous assurez que le site que vous achetez est vraiment en sécurité. De façon à ce que, peu importe la situation que vous avez lancé, il n'y a pas de souci. Donc, c'est la première chose à vous rassurer, chers agripreneurs. Alors, une fois cette assurance faite, chers agripreneurs, vous pouvez évidemment passer à l'action. C'est-à-dire que vous établissez un calendrier, vous établissez un plan d'action, que vous affichez dans votre bureau, que vous affichez à l'exploitation, qui sont de suivre ça. Comme ici, le plan d'action a été de partie sur 5, 10, 15 et 20. Alors, il faut dire que plus vous allez avancer, plus le coût de production va diminuer. Et le chiffre d'affaires sera plus intéressant. Pourquoi ? Parce que, après les premières années, vous allez acquérir en expérience. Vous allez avoir un personnel plus stable. Et vous allez vous rendre compte que, en termes de respect de la loi de 4, ça va être plus facile. Parce qu'il y aura la maturité, il y aura de l'expérience dans les travaux. Pourquoi ? Parce que, pour mettre sur pied les premiers 5 hectares, on dépend entièrement des semences de l'extérieur. Une fois qu'on a multiplié les 5 premiers hectares, alors, pour pouvoir étendre l'exploitation, on peut partir des rejetons qu'on a sur place pour produire les pifs. Et on peut aussi utiliser ces mêmes rejetons pour étendre l'exploitation. Donc, je pense que, à la fin de la vidéo, on va vous présenter un peu une image de notre pépinière que nous avons sur le site in situ pour l'extension de l'exploitation. Donc, chers agriculteurs, ne pensez pas que, quand vous voyez un truc comme ça, ça arrive facilement. Non, c'est le travail. Il faut pouvoir bien travailler. Il faut pouvoir avoir un personnel qui puisse être disponible, qui puisse être vraiment disponible, apte à comprendre, apte à apprendre. Mais j'essaie de rappeler qu'ici, le personnel avec lequel nous avons commencé, ils ne sont plus avec eux. Ceux qui étaient à la base du projet, ils ne sont plus là. Ce n'est pas facile. Parce que quoi ? Ici, sur nous, on a un règlement à l'intérieur. Et lorsque le règlement n'est pas respecté, on avertit. Après l'avertissement, les sanctions vont tomber. Donc, le plus gros challenge, c'est même au niveau de la production. Parce que nous sommes capables de bâtir, de mettre, de même 500 ou 1000 hectares demandant de plantain. Parce qu'on a déjà la maîtrise du processus partant de la semence jusqu'à la recorte du planté. Donc, on maîtrise comment ça se passe. Ce n'est pas ça le problème. Le plus dur, c'est le personnel. Parce que parvenir à m'exister un truc comme ça, il faut vraiment avoir un très, très, très bon personnel sur place. Et ce n'est pas facile. On a commencé avec 5 personnes. Aujourd'hui, je suis sur le site. Il y a près de 21 personnes sur le site. Donc, vous voyez que ce n'est pas grandissant. Parce que pour atteindre ceci, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Et si nous ne sommes pas encore en production, puisque c'est les parcelles qu'on venait de mettre récemment, les premières parcelles, on a commencé les récoltes là-bas. Donc, ça, c'était la deuxième chose que vous avez pris. Vous rassurez, une fois que le site soit acquéri, d'avoir un personnel que vous allez former, encadrer, structurer le champ, parce que c'est important. Donc, il faut pouvoir avoir le site. 2. Mettre un plan d'action. 3. Trouver le personnel avec lequel vous allez engager le projet. Avec qui vous allez partager la vision. Avec qui vous allez montrer où est-ce que vous voulez commencer. C'est parce que, avec ce qui était le départ, quand on le faisait comprendre que notre artiste était atteint de 100 hectares, et que dans 4 ans, il faudrait qu'on soit à 50 hectares. Peut-être que beaucoup ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, quand les gens viennent visiter le champ, ils sont ébahis, ils n'arrivent pas. De comprendre qu'on peut faire 50 hectares à la planter. C'est possible, c'est faisable. Il suffit juste de respecter la loi de 4S, de respecter la loi de 4D. Vous allez voir que, par exemple ici, on a les plantes qui entrent en production. Ça fleurit déjà. Ici, on a différentes variétés. On a le bata, on a le briquebanga, on a le mburuku, on a les fruits géants. Il y a différentes variétés ici. C'est assez, assez, assez vaste le champ. Si forcément, qu'on se balade, ça va prendre peut-être même deux, trois jours pour faire tout autour du site. Mais je tiens à vous montrer un peu d'entrée, comment le site est structuré. Vous pouvez voir vraiment comment c'est propre, comment c'est effrayé, la floriser est là. Mais, comme je l'ai dit, c'est toujours la gestion du personnel qui est la chose la plus difficile. Donc, si vous voulez vous lancer à la culture des banans plantains, si vous voulez lancer dans un projet agricole, peu importe la superficie que vous voulez atteindre à l'avenir, si vous avez cette vision-là, rassurez-vous de garantir l'espace nécessaire sur une place. Parce que, si vous ne garantissez pas l'espace nécessaire sur une place stable, vous allez vous trouver en train de faire le ping-pong. C'est-à-dire que vous avez 10 hectares ici, 20 hectares ici. Imaginez-vous, par exemple, si on avait ces 50 hectares sur 2 ou 3 hectares de différence. C'est-à-dire qu'il est difficile pour le suivi. Parce qu'il va falloir se déplacer pour aller au site 1, pour contrôler au site 2, pour voir que vous avez différentes personnes. Ça devient difficile en termes de suivi. Alors, quand on est sur place comme ça, ça fait que tout est concentré sur place. Et ça permet de mieux contrôler, de mieux gérer l'exploitation. Car on a une base. Donc, ça fait que tous les 50 hectares sont sur place. Donc, l'optique qu'on a dit, c'est d'atteindre 100 hectares. Parce que, à ce jour, nous sommes à 50. Donc, les prochaines campagnes, on va davantage casser la forêt pour avancer avec l'extension. Donc, il faut dire que depuis la mise en place de l'exploitation, il y a les stagiaires qui passent et qui repassent. Donc, on essaie aussi de former la nouvelle génération afin de transmettre cette vision, cette façon de voir les choses, que c'est de comprendre qu'il est possible de commencer petit, mais d'atteindre vraiment une grande taille. Ça veut dire quoi ? Commencer petit, mais voir grand. On est parti de 5 hectares ou du 50. Demain, ce sera 100. Et pourquoi pas 200, 300. Donc, c'est ça le petit feu à venir chez Agripreneur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, la floraison est en train derrière de sortie. Ici, on a bien cadré le champ. Il y a les andins qu'on a laissés partout là, où on va tracer plus tard. le véhicule va passer pour pouvoir transporter les plantains en bon champ. Donc, si vous êtes intéressés par un stage, si vous êtes intéressés par l'achat des plantains, si vous êtes intéressés par une visite agro-touristique, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le contact, vous savez quoi faire. Mais l'idée reste de vous faire comprendre que c'est possible, chef d'agripreneur, c'est possible, chef africain, de bâtir des grandes superficies. Nous avons besoin de nourrir l'Afrique. Et pour nourrir l'Afrique, il faut produire en quantité et en qualité. Et pour cela, il faut se fixer un plan d'action. Commencer petit, voire grandir, tout simplement vous lever quand vous n'avez pas encore la maîtrise, quand vous n'avez pas un personnel stable, quand vous n'avez pas toutes les ressources nécessaires. Parfois, le problème, ce n'est même pas les ressources. Et puis, vous prenez 100 hectares, vous casser une fois pour mettre 100 hectares de plantain. Non, vous allez buter. Il faut aller petit à petit, petit à petit, pour atteindre cette superficie-là. Et suite-là, vous mettez un plan d'action. Quand on vous demande chaque fois, c'est quoi votre vision ? Voilà la vision que nous avons. Aller à 100 hectares de plantain d'ici 8 ans. Et ce sera faisable, vu que nous sommes sur une bonne voie. Vu qu'actuellement, nous sommes à 50, vous pouvez comprendre comment le ciel, le bruit de la tronçonneuse est en arrière-plan de la vidéo. C'est-à-dire qu'on a encore des faits hier. On ne peut pas y avoir la campagne 2022 dès maintenant en faisant les abattages et autres. On profite de la pétition sèche. Donc, j'espère que cette vidéo va vous booster. Cette vidéo va vous donner cette niac, cette envie. Ça va sortir en vous le potentiel. Vous avez l'énergie que vous avez. Ça va élever votre dormant. Si vous êtes encore couché, si vous vous doutez encore de vous, si vous ne croyez pas, commencez petit. Mais voyez grand. Commencez avec le plus de ressources que vous avez, le plus de moyens que vous avez. Vous allez prendre en maturité. Vous allez apprendre. Vous allez avoir de l'expérience. Vous allez avoir un personnel qui puisse être stable. Quand vous commencez, on n'avait pas grand-chose. Aujourd'hui, le champ s'auto-gère à un niveau. Parce que les premiers parcels produisent déjà. Et avec ces parcels qui produisent déjà, ça permet déjà de pouvoir payer le personnel pour entretenir le champ. Et petit à petit, on dépense moins d'argent de façon directe. Parce que le champ, déjà, s'auto-gère. Donc, en continuant à visiter, c'est tellement grand-chose à gérer. Mais je voudrais vous faire savoir que, pour atteindre ces résultats-ci, ce n'est pas la magie. C'est le travail. Le travail, le travail, le travail. Et tout en respectant la loi des 4S et la loi des 4B. Ici, nous sommes d'ailleurs en production. Un peu de partout. La production est bien abondante ici. La production est bien abondante. Encore, c'est ça? La production est bien abondante. Le travail, le travail, le travail, le travail, et les ré日 aélimin, du travail, le travail, le travail, et les réunis, et les réunis… C'est parti. C'est parti. C'est parti.